Sur la place de l'hôtel de ville, c'est le cœur de la grande collecte communale organisée cette semaine à Saint-Dié-des-Vosges. Un chapiteau où l'on peut amener depuis lundi d'enrées alimentaires non périssables et produits d'hygiène. L'initiative est venue du premier magistrat, lancer un appel au cœur de l'hiver à tous ses concitoyens pour soutenir les structures déodaciennes d'aide aux plus démunis, elles aussi touchées par l'inflation et le manque d'approvisionnement. Quand je suis allé à l'Assemblée Générale des Restos du Corps, c'était au mois de septembre. On m'a dit que cette année, on va peut-être pouvoir fournir au maximum 4 à 5 repas par semaine, donc sur 14. J'ai dit que ce n'est pas possible. Aussitôt, j'ai rencontré ma directrice du CCAS et je lui ai dit « Sandrine, il faut qu'on fasse quelque chose, une collecte au niveau de la ville de Saint-Dié au complet avec toutes les associations. On ne doit pas laisser nos déodaciens dans la misère. Et un enfant comme un adulte, ça doit manger. » On a beaucoup d'enfants qui ont un repas chaud par jour, c'est leur repas qu'ils prennent à midi à la cantine. La mairie et le CCAS ont gagné à leur cause de nombreux partenaires. Les écoles, l'hôpital, des supermarchés où les bénévoles se relaient sur les points de collecte. « Les gens ont beaucoup participé et sont généreux, on va dire. » L'opération est un succès. Il y aura de quoi refaire les stocks de 5 structures. L'épicerie locale, la Croix-Rouge, les restos du Coeur Célia et le Secours populaire. « Je récupère toutes les écoles, ils finissent le tri et mardi, on répartit. » Et tous les moyens sont bons pour susciter la générosité collective. Comme avec ce spectacle de Jean-Michel Rey et compagnie. Les artistes sont bénévoles, mais ils ont demandé aux enfants un droit d'entrée en contribuant à la grande collecte. « Je ne fais pas grand-chose, je joue. Ça, c'est ce que je fais tout le temps. Donc ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. C'est simplement, l'idée, c'est que les gamins prennent tôt l'habitude de donner, finalement. » « On leur a fait un brief, on leur a expliqué que le spectacle, il était financé par... Enfin, financé, c'est un grand mot. Avec du coup de la nourriture, des produits d'hygiène, etc. » « C'était important que ce soit lui qui donne ce qu'il voulait, dans la mesure où ça montre un geste de solidarité. » « Et j'ai expliqué à ma fille qu'il y a trois ans, elle a compris, elle était toute contente d'amener des chocolats. » « Qu'est-ce que tu as amené à l'emprunt ? » « Du café, des biscuits et des pâtes. » « Ils ne viennent pas seulement avec une chose, mais avec même des sacs complets. Donc, tant mieux. Mais effectivement, je n'ai pas prévu assez gros. » Ce mercredi soir, on en était déjà à 4 tonnes de denrées collectées. Mais le maire de Saint-Di en espère au moins 5 d'ici la fin de cette semaine, animé par cette devise du Centre communal d'Action sociale. « Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » « J'aime pas les légumes. J'aime pas les légumes. »